2024-2025, l'année académique est officiellement ouverte. Avec ses défis et ses opportunités, l'instruction académique sera à l'engagement du gouvernement. Des routes toujours constipées avec un impact négatif sur l'activité académique, il fallait prendre de l'euro. Dans le monde, tel nos attentes, on trouve des réponses dans ce journal. Comme électorale très serrée aux États-Unis d'Amérique, les deux candidats en lice à la présidentielle haricaine de novembre 2024 sont au coude à coude. Selon les sondages, citant par empilé à Madison Square Garden, Kamala Harris se propose de ronguer la foule au Capitole. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La République démocratique du Congo prend la vice-présidence de la conférence des présidents de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée africaine. Le caméré a été ainsi lu en marge de la deuxième assemblée générale de la COSPAL, tenue du 26 et le 27 octobre dernier à Accra, au Ghana. La COSPAL est une position interparlémentaire africaine de haut niveau à Nimalaka. En marge de la deuxième assemblée générale de conférence des présidents d'Assemblée législative africaine, qui s'est tenue à Accra du 26 au 27 octobre 2024, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vite Miri a été élu vice-président de cette organisation interparlémentaire africaine de haut niveau au terme des élections organisées pour la mise en place des organes constituants de la COSPAL. C'est l'exemple marquant une victoire supplémentaire de la diplomatie parlementaire menée par le bureau de la Chambre basse du Parlement. Dépoussant d'installation à la tête de cet institut, et s'est assise le groupe de l'Assemblée nationale pour le caméré, rêve à trois résultats majeurs, à savoir son élection à l'unanimité comme vice-président de la conférence des présidents de la Chambre des pays d'Afrique pour la région d'Afrique centrale, ce qui marque une reconnaissance de son leadership dans cette région et de son engagement dans l'Assemblée nationale parlementaire en Afrique. L'adhésion annoncée du Parlement ghanaïn à l'Assemblée parlementaire francophone suite à son adhésion à l'organisation internationale. La francophonie peut agir au site victoire majeure du professeur Vital Karim arraché après avoir mis en exergue les avantages que le Ghana pourrait tirer de l'APEF. Son rôle de représentant de l'APEF à ses assises. Sur ce sujet, le Parlement ghanaïn s'est engagé à envoyer dans le plus bref délai une lettre d'intention pour rendre effective son adhésion à l'APEF lors de sa cinquantième session. Elle tiendra le 25 juillet 2025 à Paris. Vital Kamiré a aussi lancé un message fort d'appel à l'unité et à la mutualisation des forces des pays d'Afrique pour promouvoir la paix, la sécurité et la coopération pour le développement des pays d'Afrique. Chacun sa messe, sa Bible ou le Coran ou le Crucifix. Celle sa croyance a un serment devant la Salle générale de la Confédie. Les présidents des États-Unis législatifs africains. Cette réunion interparlementaire africaine de haut niveau a aussi amendé et adopté le projet de constitution de la Conférence des présidents des parlements africains et mise en place son secrétariat général, son comité exécutif, son comité d'audit ainsi que le groupe consultatif. La Chambre du Parlement poursuit l'examen de la mise en place et de la répartition des commissions permanentes aux dix grands partis et regroupements politiques représentés. La séance plénière résidée ce lundi par le speaker du Sénat, Jean-Michel Samal-Condé, a retenu ce point à l'ordre du jour. Jean-Michel Malenga et Julio Ngana. Quatrième législature de la Troisième République. Sous la présidence de l'honorable Jean-Michel Samal-Condé-Kényé, les sénateurs ont poursuivi la mise en place des commissions permanentes au cours de la séance plénière de ce lundi 20 octobre 2014. Au total, dix commissions et organes ont été mis en place. Toutefois, des observations pertinentes ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les critères de répartition des commissions qui doivent être objectifs et qui doivent tenir compte de la majorité en présence. En réplique à ces observations qu'il a par ailleurs pris en considération, le président du Sénat, Jean-Michel Samal-Condé, soutenu le fait que les critères doivent être objectifs et doivent aussi tenir compte des forces politiques ainsi que de la majorité dans les provinces. Les sénateurs ont à ce point le prix de ces observations. À cet effet, 48 heures ont été accordées pour la désignation effective des présidents et des membres de ces commissions. Ce, en attendant la prochaine plénière prévue pour le vendredi, afin de statuer définitivement sur cette question. Le suivi et la coordination de la réponse de la RDC sur les questions des droits humains, le sujet était au centre d'une réunion de haut niveau sur le respect des engagements publics démocratiques du Congo en matière de droits de l'homme. Une séance de travail a été tenue lundi aujourd'hui et présidée par le directeur de cabinet du chef de l'État au Palais de la Nation Blandine. En matière des droits de l'homme, alors que la question a toujours été l'un des piliers phares de la vision du chef de l'État. Fort de ce constat, le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, a instruit au gouvernement et aux services sectoriels d'apporter une réponse politique et diplomatique visant à réaffirmer la volonté de son pays à respecter ses engagements en matière de droits de l'homme. Autour du directeur de cabinet du chef de l'État, Antoine Kim Kamolet, les membres du gouvernement concernés par la question réfléchissent à la mise en place d'une politique communicationnelle efficace et efficiente pour informer l'opinion, tant nationale qu'internationale, des efforts consentis par RDC dans le domaine des droits humains. Dans la panne des actions annoncées, cette réunion urgente de haut niveau, convoquée sur instruction du président de la République, a suggéré la mise en place d'une tasque-force qui a entrepommission de coordonner le suivi et l'élaboration du rapport de la RDC sur la situation des droits de l'homme. Pour le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, la démarche de la RDC ne consiste pas à répondre aux détracteurs, mais plutôt à monter une stratégie de communication en matière de droits de l'homme. L'objectif pour nous comme gouvernement, ce n'est pas d'abord de répondre aux détracteurs, parce que les détracteurs, il y en aura. L'objectif pour nous, et c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est que pour nous, les droits humains, lorsqu'on en parle, on n'emploie pas parce que les ONG ou les pays occidentaux nous gardent de ce point de vue. On en parle parce que c'est une question de conviction, d'abord pour le président de la République, ensuite pour le gouvernement. Donc ici, c'est de dire le progrès que nous faisons, ces organisations non-gouvernementales, à la limite, c'est des ténèbres avec lesquelles nous faisons des cheminements. Donc il sera aussi question pour le moment venu, et s'assurer qu'avant la publication de leur rapport, qu'ils obtiennent le point de vue du gouvernement, s'ils avaient peut-être des difficultés d'accès à gauche, à droite, au terme, justement, parce que c'était la première ou non, au terme de ce qui se convient ici, ils auront des interlocuteurs connus et sur qui ils devront toujours se référer, parce que c'est des rapports qui concernent la RDC. Une fois mis en place la première semaine du mois de novembre, sous autorité directe du chef de l'État, la TASC-FORCE va se lancer à assurer le suivi rigoureux et continu des engagements de la RDC en matière de droits de l'homme et de la justice transitionnelle, en vue d'améliorer la réponse et la communication du pays sur ces questions, a mantelé le directeur du cabinet du chef de l'État. Et la coordination en charge de la jeunesse, violence faite à la femme et à traite de personnes, on croit savoir que la mise en place de cette TASC-FORCE fera avancer les efforts de la République démocratique du Congo pour améliorer l'efficacité de la lutte contre l'impunité des crimes de droit international et la mise en œuvre des programmes de répartition des vimes et la coordination effective des auteurs de ces crimes. Le coordonnateur de cette structure insiste sur l'approche à adopter afin de mieux communiquer. Regardez. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut communiquer. Mais communiquer pour que la vérité soit réellement sur la question parce qu'il y a déjà des attendus là-dessus. Maintenant, il faudrait qu'on puisse recadrer les choses, que la vérité sur les aspects humanitaires soit vraiment bien rendue et bien développée à la République démocratique. Maintenant, le problème aussi en matière de ces ONG, j'encourage leur travail, mais quelle est approche ? Parce que l'approche que nous avons, c'est l'approche de la vérité. Et dans cette vérité, ce que nous voulons, c'est prévenir cette question des violations de droits humains sur tous les aspects, assurer la protection de manière holistique de la victime, faire en ce qui est des poursuites des auteurs qui commettent ces différentes violations de droits humains, en particulier en ce qui concerne notamment la traite de personnes de droits humains, et enfin, assurer une participation équilibrée et rationnelle à tous les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, qui interviennent sur ces questions et qui donc ont la latitude de donner de communiquer sur la matière. Il faut qu'il y ait coordination, afin que les informations qu'ils donnent, les informations que la RDC désormais commencera à communiquer, soient au même diapason et se basent sur les mêmes sources, du moins sur des bases documentaires vérifiables et objectifs. Parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons, c'est une approche scientifique, donc tout ce que nous aurons à présenter devrait être vérifié, et il faudra que l'approche meilleure, en mon sens, c'est pour arriver à réparer les torts qui ont été commis, pour obtenir la condamnation des auteurs de ces violations de droits humains. C'est pourquoi nous nous voulons communiquer, que quelles que soient les choses qui seront données, ce sera pour arriver à des buts bien précis, c'est-à-dire la réparation de la victime, et surtout le recadrement des auteurs par des condamnations effectives au niveau de cause des tribunaux. Lutte contre le cancer du sein et le col utérin, la campagne dénommée Octobre Rose tend vers la fin, mais s'intensifie à HG Hospital. Le dépistage pour détecter cette maladie silencieuse, en sa première phase se poursuit, les différentes structures des femmes aussi mettent la main à la patte pour toucher chaque femme. Yvette Macontima. Une campagne de proximité, une méthodologie adaptée pour sensibiliser sur les cancers du sein et du col utérin, La deuxième étape, beaucoup pratique, a consisté à un dépistage à moindre coût de plus de 900 femmes à HG Hospitals, partenaires du gouvernement, élargissant ainsi son cercle d'intervention avec la fondation Nadine Longo Baometu. Le point d'orgue de cette panne Octobre Rose, lancé au début du mois d'octobre, c'était cette grande rencontre qui a réuni plus de 3000 personnes autour d'une marche de sensibilisation organisée sur le boulevard du 30 juin et qui a débuté au rond-point Sosimat en passant par le boulevard du 30 juin avec des thématiques qui illustrent la détermination dans la lutte contre cette pathologie. La paroisse Fatima de la Gombe a constitué le point de chute où les femmes ont été soumises à l'exercice élémentaire des dépistages du cancer du sein par docteur Bangami. La deuxième édition a été organisée par la FONALBA. Nous sommes venus aujourd'hui sur une pause. Elle nous compte le concernant de ça. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Que ce soit par un simple geste, un mot d'encourager. Chaque action compte. Encourager nos fauches, c'est faire dépister régulièrement. Pour rappel, la première édition de cette marche de sensibilisation contre les cancers a été organisée en 2023 à Kissangani, province de La Tchopo. Une activité parrainée par Madeleine Nicouba, gouverneure honoraire de la province de La Tchopo. Notis de ce grave trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. Touche un enfant sur son. Ce spectre, ce sont le sort d'excellence Kitoumaïni qui s'occupe des enfants atteints du spectre de l'autisme a enregistré sur une période d'une année une centaine de visiteurs en tête d'explications. Ce centre a présenté son bilan au cours des journées portes ouvertes organisées par l'ASBEL Never Limit Céduan. Bitsamani Jirkamba. L'autiste fait l'artiste. L'autiste est un demi-beu. Ces désexpressions trouvent leur sens au sein du centre d'excellence Kitoumaïni, un cadre spécialisé dans la prise en charge médicale et éducative des enfants vivant avec autisme en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette structure d'encadrement des enfants avec autisme célèbre sa première année d'existence à Kinshasa. C'est un grand rendez-vous qui a réuni les enfants avec autisme, les parents et les différents partenaires de Never Limit Céduan afin de présenter le rapport sur la prise en charge des enfants avec autisme sur la période allant du 9 octobre 2003 au 9 octobre 2024. Au fait, on n'a pas attendu une année pour célébrer. Le travail, on le fait tout le jour. Mais on a juste voulu démontrer à nos partenaires, démontrer à la communauté qu'on relaisse le travail que nous faisons. prise en charge de l'autisme multisectoriel et un enfant se sent et atteint de ses handicaps. Autre fois, au Congo, on ne retrouvait pas les autistes adultes. Il était pour nous important de démontrer le travail que nous sommes en train de faire en fin d'appeler, appeler aussi, une fois de plus, au gouvernement mongolais de venir nous accompagner. Cette journée porte ouverte a permis aux personnes avec autisme de présenter leurs œuvres d'esprit, notamment des tableaux et autres objets conçus par eux-mêmes. Mettons à présent le cas sur la ville de Calémy dans le Tanganyika, où le vice-premier ministre de la Défense nationale a visité le camp marin, le centre médical opérationnel de la 22e base navale de Calémy, le port ainsi que le bateau de guerre P25. Guy Tabombo-Modianvita a tout d'abord préparé au briefing sécuritaire dans ce contexte de porosité des frontières l'accuse. On fait le point avec Jérès Taufier. En ces jours de travail à Calémy, chiffleux de la province de Tanganyika, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Mkabombo-Modianvita a tenu une séance de travail avec le 22e groupement naval et la 22e égale de réaction rapide. Dans un contexte de porosité des frontières l'accuse, le patron de la Défense nationale a pris part au briefing organisé par le commandement 22e groupement navale, le général Luc Bacolé. Il a été question d'évaluer les dispositifs de sécurité mis en place pour la surveillance et la patrie maritimes. Les discussions ont tourné autour de l'identification des points vulnérables le long des frontières lacustres et la mise en œuvre de stratégies adaptées pour renforcer la surveillance et contrer les activités illégales. Sans mot dire, le numéro 1 de la Défense nationale, Mk. Guy Cabo-Modian Vita, a pris axe. S'en est suivi la visite du camp marin du centre médical opérationnel de l'21e base navale de Calémy et le port international de Calémy où le patron de la Défense nationale a inspecté le bateau de guerre P-25. A la 22e brigade de réaction rapide, un exposé sur l'opération Salama a été présenté par le général de brigade d'Uni Akashindi Fabien. Il a détaillé les dispositions sécuritaires et opérationnelles de la dite opération. Comme à l'accoutume, le numéro 1 de la Défense nationale a échangé avec les anciens combattants, les épouses et veuves militaires prêtant une horée attentive à leur doléance. Un bon père de famille, Guy Cabo-Modian Vita, leur a laissé une enveloppe consistante et a promis d'acheminer leur doléance auprès du commandant suprême-chef de l'État, Félix-Antoine Tchissé de Tulombo. L'ouverture de l'année académique 2024-2025 le goût a été donnée à partir de la haute école de commerce de Kinshasa par la ministre de Tutelle à travers une cérémonie solennelle. Marie-Thérèse Sombo est revenue sur l'engagement du gouvernement Soumina pour résoudre les problèmes des arriérés des salaires et des véhicules des enseignants pour une rentrée académique à Pizéal-Mikai. C'est allé mon dé bienvenu du directeur général de la haute école des commerce ex-YESC suivi de celui du président des conférences des chefs des établissements universités de Kinshasa qui a débuté cette cérémonie. Dans son discours, la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire est revenue sur la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchissé de Tulombo, grand chancelier des universités de doter la République démocratique du COGO d'un système acadéique performant, inclusif et équitable. Poursuivant, la professeure Marie-Thérèse Sombo-Moukouna a présenté à l'assistance l'instruction académique 026 et certaines actions menées par son ministère avec le soutien à la première ministre chef du gouvernement pour résoudre certains problèmes pour une rentrée académique apaisée. Je déclare ouverte l'année académique 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Il se dégage que certains problèmes sont en cours d'être résolus par le gouvernement. Afin de permettre une grande académique apaisée, ces problèmes seront pris en compte d'urgence. Je suis toujours sur la brèche pour assurer un suivi actif sur les modalités de leur résolution. Je prie de l'or de garder votre calme et croire à l'aboutissement heureux de l'action que nous entreprenons ensemble. De ce fait, la patronne de l'ESU a annoncé les contrôles de viabilité et de bonne gestion régulière dans les établissements académiques en vie de lutter contre les antivalaires. Bien avant, la numéro 1 de l'ESU a compati avec les enseignants et étudiants de la partie orientale du pays victimes des armes et des guerres d'agression rwandaise. Une guerre qui s'est vainquie par la RDC sous les leaderships du commandant de la RDC a-t-elle conclue ? Prévention et réponse contre le harcèlement, l'exploitation et autres abus en milieu scolaire. C'est le thème de la campagne de sensibilisation sur la problématique des violences basées sur le genre. C'est au lycée Dr. Saoumba. Cette campagne a permis aux élèves et aux corps professoraux de cette école de bien s'outiller dans la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Les filles du lycée Saoumba sont six ans outillées sur l'exploitation et âme sexuelle en milieu scolaire. Elles ont été sensibilisées à prévenir et à réagir en cas d'harcèlement. Le harcèlement psychologique. J'ai appris que c'est une forme de violence qui touche principalement le mental de la personne. Et tout ce qui touche notre mental affecte notre manière de voir les choses, notre confiance en nous et même notre manière d'interagir avec nous autres. J'ai compris qu'il y a une différence entre le viol et les agressions sexuelles. Il y a des fois où nous passons par des choses que nous ne pouvons pas exprimer. Mais par rapport à tout ce qu'ils nous ont dit, nous savons ce que nous devons faire et nous savons à qui parler. Cette formation leur permet de ne rester spectatrices mais d'être moteurs du développement de leurs condisciples. La sécurité et le bien-être de chacun dans nos établissements demande notre priorité et avec votre soutien, nous continuons à bâtir un environnement scolaire où chacun peut se sentir respecté, écouté et en sécurité. La Direction nationale de la santé mentale accompagne la fondation Moussung dans la réussite de son cahier des charges. L'auteur d'harcèlement et la victime sont tous en mauvaise santé mentale. Ils vont développer une santé mentale négative. Après Chahoumba, cette sensibilisation va se poursuivre dans les autres écoles de la capitale jusqu'à atteindre 10 000 élèves. Les recommandations en sécurité de la dernière conférence des gouverneurs étaient au centre l'atelier ouvert ce lundi par la vice-ministre de l'Intérieur Sécurité et Déstralisation en occasion pour Eugénie Chella Kamba de revenir sur l'enjeu du discours du chef d'élite à la 10e session. Regardez. Évaluez les recommandations sécuritaires issues de la dernière conférence des gouverneurs tenues à Kinshasa et baliser le chemin pour la 11e session. Quel est l'objectif de l'atelier ouvert par la vice-ministre de l'Intérieur Sécurité et Décentralisation Eugénie Chella Kamba à l'intention des experts de la territoriale et de l'appareil sécuritaire. L'occasion pour le numéro 2 de la territoriale au pays de rappeler aux participants la vision du chef de l'État Félix-Antoine Chiseké de Chilombo pour le maintien de paix et de développement à l'approche de la prochaine conférence des gouverneurs. Son excellence Monsieur le Président de la République a exprimé son inquiétude face au fait de taux d'exécution des recommandations. Il a appelé les gouvernements centrales et les gouvernements provinciaux à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre toutes les recommandations formulées lors des différentes sessions. Il a également chargé le secrétariat permanent de renforcer le mécanisme de suivi et d'évaluation de ces recommandations. Je salue l'initiative du secrétariat permanent d'organiser cet atelier en tenant compte de la situation préoccupante qui prévaut dans l'est de notre pays. Ces assises de deux jours ouvertes par la vice-ministre Jeunique et la Kamba vont servir des cadres et des réflexions autour du secrétaire permanent de la conférence des gouverneurs qui est secrétaire général à l'intérieur. Et cette grande première dans l'histoire de la RCI depuis l'accession à son indépendance 10 km de routes seront bientôt asphaltées dans le territoire de Kasinga. Le gouverneur de Okatanga Jacques Yaboulakatué a donné des travaux regardés. Pour la première fois de son histoire la cité de Kasinga située à plus ou moins 220 km de Mbashi aura des routes asphaltées construites en oeuvre comme c'est déjà le cas à Kambov à Kipochi à Sakania Kassonessa et les Kassi mobilisés et activés pour ce projet si important pour la cité billets d'habitants avec des militants des partis politiques dont l'ARD des majorités ont réservé un accueil précédent au gouverneur Jacques Yaboulakatué était accompagné de quelques élus provinciaux. Après les mots de bienvenue de l'administrateur du territoire de Kasinga le gouverneur Jacques Yaboulakatué a dans un court message rendu hommage au président de la République Félix Antoine qui tient à l'exécution rapide de la route de Kasinga avant de rappeler à la population de Kasinga qu'il vient conquétiser sa promesse faite lors de sa visite de travail à Kasinga Yaboulakatué C'est au président de la République Fati Beton que je dirais merci puisque lorsque je lui ai soumis le projet de construction des routes de Kasinga il m'a autorisé il m'a dit va lancer le travaux de 10 km à Kasinga 10 km Moukasinga par la suite au commande de cette pelleteuse sous les acclamations de son assistance le gouverneur va s'est symboliquement les travaux des 10 km des routes les avenues d'Oapula de l'hôpital Salongo et de la douane les artères principales de cette cité sont concernées par ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme de 150 km à réaliser à travers l'ensemble de la province sur une année ainsi de connaissance les autorités traditionnelles du territoire de Kasinga et la représentation de la société civile ont rédigé et lu un mot de remerciement au gouvernement J.K. Kabila Katwe et lui remis quel qu'est présent le port d'Ilebo j'ai dit port franqui réputé pour sa fréquentation que deuxième port du pays après celui de Matadi n'existe non ce port se trouve dans un état de délabrement très prononcé à cela s'ajoute l'obstruction du quai par table drainée par les eaux des pluies dans les soucis de remettre sur pied ce port on a lancé les travaux des désensablements regardez l'histoire de l'incendie qui s'était déclarée au mois de juillet dernier au port d'Ilebo dans la province du Kassar et qui avait fait plusieurs dégâts matériels n'a pas laissé indifférent l'honorable Fortunan Dambo dès son arrivée dans la cité d'Ilebo dans le cadre de ses vacances parlementaires Fortunan Dambo est allé s'enquérir de la situation pour une intervention urgente après les explications du responsable de la CNCC l'honorable Fortunan Dambo a visité les installations du port tour à tour il a visité les différents dépôts la centrale thermique et l'éogonnage le constat sur le terrain est amère le deuxième port c'est le plan national absolu de ma terre comme l'impression d'un port mort aucun bateau aucun mouvement de train de haut de train le service national qui a conseillé de quoi il fait résoudre la farine le maïs c'est vraiment des canyamas c'est en dehors de ça absolument rien d'intéressant dans ce port le port du lebo appelé jadis port franqui est également menacé par toutes les eaux de pluie qui drainent une quantité considérable de sable qui risque de l'engloutir la quantité du sable qui est émis au bord du fossé est devenue très importante ce qui fait la route d'accès à la barrière de la rentrée principale se rétrécit de plus en plus c'est pour cela que le député national fortinandambo n'est pas resté indifférent au cri d'alarme de la CCC il a pris les taureaux par les cornes il a à cet effet dépêché un tracteur et une cabine pour le désensablement du port franqui le port est envahi par bandes de sable qui sont en train de les menacer pour se réprouvant avec le peu de moyens que nous disposons nous avons mis à l'exposition mentalement du port la chargeuse pour les laver de toutes bandes de terre qui sont en train de les menacer pour se réprouvant le consulat général envers a servi de cadre à la rencontre des jeunes belges d'origine congolaise engagés dans la politique ils veulent aussi apporter une pierre à l'édifice pour la construction de leur pays d'origine Rilski, Tutu et Loli Takaya le consul général pacifique l'Oubea entend accompagner ses administrés dans les différentes initiatives nous sommes par un constat le premier constat fait c'est que les rapports entre différents services publics comme l'étranger et les Congolais dans leur milieu respectif ne sont pas toujours des rapports d'optimité donc pour éviter d'arriver ou de pérenniser cette moralité nous nous sommes dit nous allons instaurer un système des rencontres les participants à cette rencontre venue de la Wallonie de Bruxelles pour se trouver en Flandre ont changé sur leurs difficultés respectives et c'est les unis première fois que se réunir les jeunes de la politique les différentes réunions en Belgique que ce soit la Flandre qui poutait et la Wallonie pour parler de toute seule thématique et pour un seul but en fait des jeunes de la diaspora congolaise donc ça a été très enregistrant de pouvoir se réunir apprendre à se connaître parce qu'on se connaissait tous forcément et ensemble réfléchir à comment on peut s'unir comment on peut travailler ensemble pour avoir de meilleurs états dans la politique belge dans le futur on a fait changer autour de tout ce qui posait par nous de la crise congolaise en Belgique quels sont ses besoins et je pense qu'on a dégagé des bonnes pistes pour nous amener à avancer la culture d'autres rencontres du caucus des jeunes congolais engagés en politique sont prévues dans les prochains jours en dehors de nos frontières c'est le 5 novembre prochain que les américains iront aux urnes pour se choisir leur président la force s'annonce serrée entre Kamala Harris et Donald Trump si Trump a rempli à Madison Square Kamala Harris se propose d'arranger les foules au Capitole Oscar Mbalka pour le commune Les élections présidentielles Les élections présidentielles Les élections présidentielles Les États-Unis d'Amérique. Une inquiétude également exprimée par Michel Obama, épouse de l'ancien président Barack Obama. L'ex-première femme a dit, je cite, « Tous mes espoirs concernant Kamala Harris s'accompagnent également d'une véritable peur, peur pour notre pays, peur pour nos enfants, peur de ce qui nous attend. Si nous oublions les enjeux de cette élection a lancé Michel Obama dans un discours enflammé et résolument féministe après une entrée triomphante aux côtés de Kamala Harris. Les urnes vont départager ces deux candidats qui, jusque-là, sont coude à coude d'après les sondages. En revendant au pays où le dernier séjour du chef de l'État qui s'en gagnait reste encore de qualité sur place, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombou a eu des entrevues avec les communautés de Mboli et Lingola des autochtones déchirées par un conflit foncé. Depuis le mois de février 2023, la province de La Tchopo est face à un conflit de terres ethniques qui oppose les communautés Lingola-Ombé dans la commune urbano-rurale de Lubunga, située à la rive droite du Congo à Kisangani. Plus d'une année après le déchement de ce conflit sanglant, profitant de son itinérance à Kisangani, le président de la République a reçu les notables et autorités coutumaires des deux communautés. Après avoir recueilli la version des uns et des autres, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombou, a instruit le gouvernement d'organiser un forum de paix pour la province de La Tchopo. Pour le garant de la nation, ce forum est un cadre idéal pour lequel les acteurs concernés auront à examiner les cahiers de charges de toutes les communautés et couches sociales. des territoires qui composent la province de La Tchopo. Nous avons aussi des gens qui sont lobbyés dans ces ministres. J'ai eu le ministre du ministre, le ministre de l'Intérieur, depuis le temps où il y a les forums, il y a eu des groupes de gens, j'ai eu le monde. J'ai eu le monde du monde, il y a eu le monde du monde. Donc, il y a eu une semaine pour les années que nous avons beaucoup d'intérêt, pour nous faire des systèmes. Applaudissements. 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 Applaudissements.